On va faire des pâtes à la carbonara version four, parce que vous avez tous aimé ma première recette. Déjà, on va tout mettre, les pâtes dedans, dans le mixeur. On va tout mixer, on va le mettre, on va le mettre à tout dans le four, à tout. Il faut vraiment bien les mixer comme ça, hop, regardez. Je rajoute juste un peu d'eau comme ça, regardez, ça va beaucoup mieux mixer, attention. Regardez là, vous le mettez vraiment à fond, regardez là ça. Et là, vous versez tout dans votre plat. Oh là là, ça va être trop bon. Là, vous étalez tout bien, hop. Ça va être trop bon, en plus, j'ai des invités ce soir. Là, on rajoute juste un peu d'eau pour que ça cuisse bien dans le four. Il n'y a toujours pas de crème fraîche, du coup, on va mettre du jambon. On les étale bien au-dessus comme ça, hop. Le jambon, il est mis, maintenant, on va mettre du pesto. Une pincée de pesto, parce que j'adore le pesto, moi. Oh là là, vraiment, je suis fan de pesto. Bon, allez, on a fait une ligne comme ça. Le souci, c'est que je n'ai plus de fromage blanc. Et plus de crème fraîche, du coup, on va mettre du Kiri. Allez, hop, de 1. Ça y est, regardez, le Kiri, il est mis.